Aujourd'hui, s'il y a autant de pauvreté, ce n'est pas parce que sur le continent africain nous n'avons pas le sens du développement, mais c'est parce que dès la formation des États, la culture occidentale nous a été imposée alors qu'elle ne peut pas et elle n'est pas le reflet de la réalité économique et culturelle de tout un continent qui a plus de 1,5 milliard d'êtres. Aujourd'hui, avec l'apparition des technologies non maîtrisées comme la blockchain et ses applications et notamment le contrat intelligent, il me paraît nécessaire et intelligent de s'engager sur un chemin de refonte de l'ensemble du système juridique et des lois sur le continent africain afin de faire en sorte que ce siècle soit un siècle où les réalités économiques du continent africain reflètent ou bien sont réplétées par la législation ou les législations au niveau continental mais également au niveau local. Nous ne pouvons pas continuer de copier-coller tout simplement un système qui a été développé dans un milieu tempéré constitué de quatre temps alors que sur le continent africain, nous avons principalement sur près de 80% du territoire africain un système composé de deux temps à savoir la mousson et l'armata. Dans ce contexte, l'apparition des contrats intelligents est une aubaine dans la mesure où l'économie qui est basée sur les transactions aura besoin de cette nouvelle forme de transactions et de transfert de valeurs pour se développer. Et c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, l'esprit africain doit prendre et doit s'accaparaître de ces nouvelles technologies et les adapter à la réalité africaine. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est une erreur gravissime de snobber la convention de Malabo pour quelques querelles d'influences intra-africaines. Alors que nous sommes dans un moment de changement de paradigme, passant du monde physique au monde technologique, qui aura de plus en plus tendance à se passer de beaucoup de tiers de confiance. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que les États s'asseillent avec nous, la jeunesse, et nous demandent de leur proposer des solutions. Je sais qu'il y a des solutions déjà qui existent, mais ce n'est pas encore suffisant dans la mesure où on ne sent pas les États africains prêts à embrasser leur jeunesse et à leur permettre de développer une conscience africaine reflétant les réalités africaines et qui permettent aux Africains de rester sur leur continent et le développer. Et moi, je considère et je pense apporter ma petite pierre à cet édifice en proposant gratuitement et pratiquement chaque samedi, tant que je serai disponible, des ateliers de formation sur la blockchain, le contrat intelligent et d'une façon générale sur le monde du numérique, afin que les Africains puissent adopter et faire sien et sienne cette nouvelle technologie qui nous ouvre de nouvelles façons de transférer et de transacter les valeurs. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Vous trouverez en description le lien conduisant à ma formation en contrat intelligent et en blockchain. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !